Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la correction de la dictée concernant l'accord du verbe avec le sujet. Quand nous arrivons, le loup et la louve repèrent nos fusils et nos couteaux. Il fallait faire bien attention au fait qu'on a affaire ici à un sujet avec deux GN. Donc même si chacun d'entre eux est singulier, l'addition des deux en fait un sujet pluriel. J'écris donc repère ENT, nos fusils et nos couteaux. La bande de loup-veteau s'enfuit alors avec la mer. Ici, on a affaire à un sujet qui contient un noyau au singulier et un complément du nom au pluriel, mais le noyau insiste sur le groupe et non sur la pluralité. On accordera donc au singulier, s'enfuit. IT Pendant qu'elles les emmènent, le mal nous fait face et protège leur départ. Alors, attention, le sujet de emmène c'est L et pas LES. LES n'est que le COD, donc emmène sa corde au singulier. Le mal nous fait face et protège leur départ. Alors, la seule difficulté ici, c'est le repérage du sujet. Le sujet, c'est le mal, qui est à la fois le sujet de fait et de protège. Donc, on sait qu'il s'accordera à la troisième personne du singulier. Lui et moi sont donc un moment les yeux de l'autre. Bon, eh bien ici, c'est l'addition de lui plus moi qui fait qu'on a affaire à la première personne du pluriel, nous. Donc, son don ONS. C'est moi qui vais donner le signal de l'attaque. Attention, le pronom relatif est le sujet, mais son antécédent est moi, donc V. V-A-I-S. C'est de la première personne. Mais les chiens, excités par la présence de l'animal et par l'inaction qu'on leur impose, alors que la louve et ses petits ont déjà fui, décident de me précéder. Décide s'écrira E-N-T. Ici, la difficulté provient de la distance entre le sujet, les chiens, et le verbe décide. Le premier est saisi à la gorge et je vois en l'espace de quelques secondes ces deux yeux qui se ferment, qui se ferment. Attention, E-N-T, puisque même si le sujet c'est qui, l'antécédent c'est ces deux yeux. Donc, accord au pluriel. La colère qu'éprouvent mes compagnons dépasse toute mesure. Attention à l'inversion du sujet ici. Il est là, mes compagnons. Donc, éprouve O-U-V-E-N-T. Il pleut des lames sur le corps noir du loup. J'ai affaire à un verbe dit impersonnel. Son sujet ne désigne rien. Dans ce cas, on accorde à la troisième personne du singulier. La plupart des chasseurs ne donnent pas qu'un seul coup. Ici, j'ai affaire à, à nouveau, à un groupe nominal dont le noyau est au singulier et le complément du nom au pluriel. Mais cette fois, le noyau insiste sur la pluralité, donc je vais accorder au pluriel. Enfin, c'était des hommes, ce ne sont plus que des tueurs. Le C' ici, c'est-à-dire le prononceux, renvoie à des hommes, donc accord au pluriel. C'était A-I-E-N-T.